Nous sommes trois directeurs à l'initiative de l'ouvrage Questionnez Autrement le Soin, interroger la part de l'évitable. Nous sommes également fondateurs d'un groupe de réflexion, Questionnez Autrement le Soin, au sein de l'espace éthique Île-de-France et sommes engagés, tous trois, à des titres divers, dans des institutions de santé avec la volonté d'y être acteur. L'ouvrage fait suite à un colloque intitulé « Violence et soins » de 2013 qui aborde, grâce à la confrontation de points de vue d'auteurs de champs disciplinaires variés, des questions dérangeantes autour du soin, des questions rarement évoquées. L'ouvrage dit aussi, en termes de témoignage, la part de l'indicible ou de l'impensable de l'être dans des lettres de patients ou de proches adressées à des soignants ou des institutions. La plainte qui se dit de façon brève dans ces lettres se dit également, autrement, dans le récit « Hors de moi », récit bouleversant, hors normes, que fait la philosophe Claire Marin de ce qu'elle appelle sa maladie de compagnie. L'exercice du soin, du fait de la confrontation à une personne vulnérable en raison de la maladie somatique ou psychique, est en soi une situation à risque de violence. Il nous paraît essentiel alors que les soignants réfléchissent aux motivations conscientes et inconscientes qui les amènent à s'occuper de leurs semblables. Sensibiliser les futurs soignants à ce risque de violence relève aussi de la responsabilité des institutions qui les forment. Dans cet ouvrage, il sera également question de la violence comme modalité même d'apprentissage. Les écrits des soignants nous disent combien, plutôt que de s'en défendre, reconnaître par exemple cette part inconsciente du sadisme à l'œuvre dans le soin, participe pleinement à la prévention des violences évitables. Dans ce livre foissonnant, nous avons plusieurs approches disciplinaires et avons invité des juristes, des historiens, des psychologues, des psychiatres, des enseignants, formateurs, à réfléchir à ces questions difficiles de la violence dans le soin et leur contribution fait un bel écho aux réflexions des soignants et aux témoignages des patients. Nous avons enfin demandé à Guy Lebert, un sociologue belge, qui le premier avait ouvert le champ de la réflexion il y a plusieurs dizaines d'années avec son bel article « La violence thérapeutique ». Nous devons nous demander de conclure cet ouvrage et il nous invite et invite l'éthique à lever enfin le silence sur ces difficiles questions de la violence.